C'est sur l'axe Gophat-Tafadec, situé dans le département de Tyroserine, que la patrouille mixte départementale a pu intercepter et appréhender un présumé braconnier. Ce dernier avait en sa possession trois sacs contenant chacun 121 lézards à queue épineuses, dont le nom scientifique est Hiromatix nigriventris, soit un total de 363 de cette espèce de lézard protégé, tous en vie et qui reste très rare. Au-dessus de cette importante opération dont la signification au fond représente l'efficacité mais surtout le dynamisme de nos FDS, le préfet du département de Tyroserine, Roumar Mansouroun, a tenu à souligner en cette circonstance. Les gens doivent être très vigilants et donnant des gens qui s'adonnent à de telles pratiques pour préserver notre écosystème, pour préserver notre environnement. La direction départementale de l'environnement va accentuer aussi les missions pour mettre fin à ces fonds, parce qu'il paraît que c'est un phénomène qui est rude. Maintenant, les techniciens de l'environnement vont certainement décider de la suite pour qu'ils retrouvent leur milieu naturel. Et je vous encourage tous et une fois de plus, félicitations à notre patrimoine de l'environnement. La lutte contre de telles pratiques est une noble action soutenue par les plus hautes autorités de notre pays et dont il faut non seulement renforcer la collaboration entre les populations et le FDS, mais surtout reconnaître le professionnalisme de ces dernières dans leurs efforts à protéger les personnes, les biens et même la diversité de la faune qui se doit d'être sauvée et gardée plus que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada